Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage ST' 501 Voilà mes chers amis, vous avez entendu ce reportage, que pensez-vous ? Vous m'avez donné des avis hors antenne, mais c'est sur l'antenne qu'on va vous recevoir si vous avez envie de vous exprimer. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le 29 août, il y avait des manifestations partout, on peut dire, dans la plupart des pays, contre l'obligation de porter des masques dans une partie du monde. Il y avait ces manifestations-là. À Paris, environ 200 personnes ont manifesté, et la manifestation n'a pas été déclarée, c'est pour ça que les policiers sont intervenus. Dans d'autres pays, également, c'était la même chose. Alors, petit à petit, la contestation contre les portes de masques, ça commence. C'est une chose qui est très importante, je vais vous dire, c'est mon avis. Le programme de COVID-19, coronavirus, à l'histoire, qu'on dit depuis huit mois, et les autres aussi, on répète, c'est autre chose. Mais ne pas tomber dans le piège de ce virus pour mourir, c'est autre chose. C'est-à-dire, absolument, vous devez respecter certaines choses, vous devez porter votre masque, respecter les instructions. Parce que ça ne coûte rien, en plus, pour le part, des fois, on vous envoie gratuitement. Tous les mairies, ils vous envoient gratuitement, sécurité sociale, si vous êtes asthmatique, ou je ne sais pas quoi, ils vous donnent ça, gratuitement. Portez masque, c'est obligatoire, portez-le, ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave. Mais de l'autre côté, vous pouvez vous encherrir, concernant des informations, l'origine de cette COVID-19, coronavirus, c'est tout ça, c'est autre chose. Mais imaginez-vous que l'histoire, ce n'est pas tellement facile, comme vous pensez. J'ai déjà précisé sur cette hantée, quand notre président Emmanuel Macron, plusieurs fois, dans le premier discours concernant le confinement, plusieurs fois, plus de cinq fois, plus de six fois, dans quelques minutes, il précise que nous sommes en guerre, et nous sommes en guerre, c'est très important, ça. Ça, c'est très important, mes chers amis. Mais c'est vrai qu'après, il a abandonné, il ne dit plus ça. Pourquoi ? Puisque toujours, ça dépend de comment vous allez continuer la guerre. Quand vous n'êtes pas tellement fort en face de votre ennemi, vous devez choisir d'autres méthodes pour ramener la guerre. Imaginez-vous, dès que Macron, il a dit, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Après, plusieurs millions de masques qui ont été achetés par la France, ont été perdus, détournés, de l'airport de la Chine, en Europe, provenance de l'Europe, et tout ça. Et le pays n'avait pas de masque. Et sans aucun doute, ce virus existe. Et il est en train de tuer les gens chaque jour. Des États-Unis jusqu'à l'Europe, Asie, en Israël, partout. Il est en train de tuer les gens, plusieurs milliers de personnes. Et actuellement, on dit qu'un million de personnes ont été tuées officiellement, étaient morts à cause de ce virus. Il a coûté 200 ou 250 000 mourans ou plus, mais soyez sûrs, certains qui ont plus d'un million a été morts à cause de ce virus. Alors, de ce virus, ce sera mieux de porter le masque. Mais de l'autre côté, voilà, il ne faut pas rester immobile en face des nouvels ordres mondiaux qui ne sont pas unis non plus. Parce qu'il ne faut pas imaginer qu'ils sont unis. Si vous pouvez briser une partie de cette union, vous allez être gagnant. Il faut trouver des hommes courageux. Actuellement, le patron de Belarus, il fait face à cette histoire. Je vous, je ne sais pas vous aussi si vous avez vu ou non, il a pris le Klasinkov à la main et il est sorti dans la roue. Il a dit, moi j'aime mon pays, je ne veux pas le laisser à George Soros avec son fils et les autres. La même chose a été dit en Angleterre, la même chose a été dit, c'est continué par Donald Trump aux Etats-Unis et plusieurs autres présidents. Mais il ne faut pas oublier, tous les présidents, chefs d'Etat, qui ont contesté ce business plan ou complot du coronavirus, tous ces gens-là, ils ont attrapé le coronavirus. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Même Trump, pendant quelques jours, il était absent. Après lui-même, il a dit qu'il prend le médicament que le docteur, professeur Didier Raoult a conseillé. Il a dit que je le prends tous les jours. J'ai écouté, si vous n'avez pas écouté, allez voir. Il a dit, je n'ai pas le coronavirus, mais je le prends tous les jours pour ne pas tomber. C'est-à-dire, les gens, la plus grande puissance mondiale, qu'ils soient Belarus ou les Etats-Unis, quand ils ont contesté le coronavirus, ou même ils ont attrapé le coronavirus. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est plus fort de notre pensée. On peut venir vous voir personnellement. Vous voyez ? C'est important, ça. C'est très important. Alors, pour ça, il ne faut pas être anti... On peut être anti-système, mais pas anti-santé des autres. Parce que c'est une menace. Regardez, c'était... Au moment du confinement, c'était 500 000 et quelques par jour. Maintenant, c'est 6 000, 7 000 personnes par jour. C'est catastrophique, quand même. De l'autre côté, soyez sûr et certain, non ? Soyez sûr et certain. Nouvel ordre mondial, il va prendre en main. Retraite, assurance maladie, et beaucoup d'autres choses dans le monde. Il va être uni, il va être mondialisé d'ici 2030 sur des projets. Il va être mondialisé, tout ça, comme actuellement il y en a. Actuellement, BlackRock, il est dans la plupart des pays. Et c'est lui qui gère la santé. Et le complément santé, etc. Alors, pour ça, ce serait mieux que les sociétés soient plus jeunes que les gens qui sont âgés, pour eux, soient disparus. Et ça, officiellement l'on dit, et 10 fois par jour, même pour 50 fois par jour, dans tous les médias, c'est l'annonce de l'État. C'est l'État qui vous informe. C'est l'État qui dit tous les jours, et plusieurs fois, dans presque toutes les chaînes de radio ou de télévision. Il vous dit, portez le masque, barrière, distance, tatati, tatata. Et il précise que 90% des gens qui morts de coronavirus ont âgé de plus de 65 ans. Et il vous dit ça franchement. L'État, il est en train de vous informer de faire attention. Il faut faire attention. Alors, après, n'oubliez pas, les agents de cette nouvelle ordre mondiale, ils sont dans tous les gouvernements. Ils sont partout. Ils sont plantés partout. Parce qu'avec cette force mondiale de l'économie, culture, finance, droits de l'homme, je ne sais pas quoi, santé, menté qu'ils ont, ils ont déjà planté leur argent au nom de ministres, ou je ne sais pas, patron de tel, patron de tout, à droite, à gauche. Ces gens, ça existe. Et de l'autre côté, il y a l'État qui pense à la santé de son pays. Ça, c'est autre chose. Vous voyez ? Il faut comprendre les choses. Il faut les comprendre. Il y en a un autre reportage, si vous voulez, avant que vous preniez votre combiné de téléphone, vous pouvez le prendre tout de suite, vous avez la parole. Mais c'est pas la peine de parler avec moi hors antenne. De m'informer hors antenne. David, tu as écouté ça. David, tu avoues ça. David, vas-y sur YouTube, il y en a ça. Moi, tout le monde, je vous, je n'ai pas vous. Si vous avez des choses à dire, vous-même, vous devez avoir le courage. Vous êtes en France, mes chers amis. Vous n'êtes pas dans le pays de dictature. Vous pouvez vous exprimer toujours. Il ne faut pas avoir peur de vous exprimer. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes en France, dans votre pays. Vous avez la liberté de parole. Si vous respectez certaines règles, vous pouvez vous exprimer sans aucun problème. Mais c'est pas la peine de m'appeler à l'antenne. David, voilà, 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 voilà. Alors, il y en a d'autres choses que je veux vous informer. Mes chers amis, c'est très important, ça. Alors, aussi, c'est une analyse présentée par un médecin, médecin français, dans les médias français. C'est quelque chose de très important. Là aussi, c'est important. Et je vous invite à l'écouter, mes chers amis. Et après, même avant ou après, vous avez la parole. Vous pouvez venir, vous exprimer. On est là pour vous écouter, mes chers amis, sans aucun problème et avec grand plaisir. C'est très important. Écoutez, c'est qui, c'est très important. Vous êtes chef des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Vous êtes aussi un ancien conseiller des ministères de la Santé, ancien président du Conseil de la Santé publique. On peut dire que votre livre est un brûlot qui fait beaucoup parler, qui est en tête des ventes aujourd'hui. Il s'intitule « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? » publié chez Albert Michel. C'est un livre qui provoque la fureur de nombreux professionnels de santé qui vous accusent de pêle-mêle, de complotisme, de mensonge. Surtout, vous reproche d'avoir dit qu'on aurait pu éviter la mort de plusieurs milliers de personnes en France dans cette crise de la Covid-19. Vous maintenez ces affirmations ? Bien sûr. Et moi, je suis très serein parce qu'on m'a accusé de tas de choses horribles écrites dans ce livre. Les gens n'avaient pas encore lu le livre. Comme il avait du succès, il était en rupture de stock. Donc avant même de le lire, ils ont mis dans ma bouche des propos que je n'ai jamais tenus. Il n'y a aucune diffamation dans ce livre. Tout ce que je dis est sourcé dans les gens qui l'ont lu, ont été impressionnés parce que tout ce que j'affirme, il y a les références, les preuves à la fin. Donc je suis très serein. J'ai dit ça, c'est vrai que c'est un coup de colère parce que cette gestion a été calamiteuse. Il n'y a jamais eu de décision. Vous dites un confinement qui confine à la bêtise. Je reprends le titre du chapitre, par exemple. C'est de tout le confinement, les masques, les tests, les traitements. On n'a jamais pris de décision. La seule action que j'ai vue, c'était on compte les morts et on attend. Donc tous les soirs, on avait le compte des morts à la télé. On ne lisait jamais ce qu'on allait faire. Oui, on est en train d'évaluer, on va faire, on va tester. Qu'est-ce qu'on va faire ? On aura des résultats, des traitements. Quand il y a dit Raoul, on a dit non. On ne gérait pas au quotidien. Et tous les jours, à l'époque, il y avait 500 morts par jour. Et personne ne faisait rien. L'accusation, par exemple, vous dites, et c'est aussi le titre d'un chapitre, certains savaient. Oui, mais dès le début, ils savaient. Mais par exemple, sur les masques, il n'y avait pas de masque. Ils le savaient très bien parce que c'est eux qui avaient... Pas eux, il y a eu plusieurs gouvernements en cause là-dedans. Mais moi, en 2011, j'avais signé un rapport quand je présidais le Haut conseil de la santé publique qui avait été fait à la demande du gouvernement pour dire comment gérer les stocks de masques. Quand j'ai relu ce rapport plusieurs années après, je suis fier de ce que j'ai écrit. Tout était écrit, comment faire tourner les stocks, etc. Après, il y a eu des hauts fonctionnaires qui ont dit les masques, on s'en fout, poubelle. Et ils le savaient très bien. Pourquoi ils n'ont pas repris tout ça en main, même avant ? Parce qu'après, on dit c'est bien joli de donner des leçons après. Mais moi, je ne savais pas du tout en janvier, en février, s'il allait avoir quelques centaines de cas, si ça allait être la catastrophe. Les deux options étaient possibles. Mais on n'était pas prêts dans le cadre d'une attaque plus importante du virus. Il faut être préparé. Ce n'est pas de crier au loup. Au début, je n'ai jamais dit que c'est une grippette, où il y a des millions de morts. Moi, je regardais ce qui se passait en Chine, je voyais que la mortalité globale était très faible, mais que les personnes âgées, les gens à risque, avaient une mortalité très élevée. Donc moi, je suis resté sur cette ligne. Préparons-nous. Mais je vois qu'on n'était pas du tout préparé. Après, on pouvait... Là où je dis que c'est un peu un mensonge d'État, c'est qu'au lieu de dire en janvier, février, bon, excusez-nous, on n'a pas prévu, on voulait commander des masques, on ne l'a pas fait, de dire la vérité aux Français en disant « Voyez comment vous pouvez vous débrouiller, fabriquer vos masques tout seul en attendant qu'on en commande » ou je ne sais pas, mais de mentir aux Français en disant « Les masques ne servent à rien », c'est ça que je reproche. Vous dites, c'est d'ailleurs le sous-titre du livre, vous parlez d'incompétence et d'arrogance. Oui. De qui ? À la fois des experts, du gouvernement, les Français sont en colère parce qu'ils voient que au jour le jour, on leur a un petit peu bourré le monde « Tout va bien, attendez, braves gens, on s'occupe de vous, on va prendre des décisions quand il fera beau ». Mais il n'y a jamais eu de décision de prise. Alors est-ce qu'on peut dire pour autant, et c'est ce que vous avez dit, on aurait pu sauver 25 000 vies où en quelque sorte on a laissé mourir, à l'inverse, c'est ça que ça veut dire, on a laissé mourir 25 000 personnes ? Je ne l'ai pas maintenant après les courses, je l'ai dit au début. Au début, je ne suis pas allé sur les plateaux de télé parce que j'avais confiance, je pensais que tout allait bien. Quand j'ai vu que ça commençait à dérailler, j'y suis allé en disant « Il y a des données très solides sur la chloroquine en Chine, il y a Raoul qui commence à en parler. Ça a l'air de marcher, faisons des stocks tout de suite. Tous les pays du monde ont fait des stocks, la Grèce immédiatement a demandé à son industrie de fabriquer de la chloroquine en masse, ils ont une mortalité très faible. Prenons les mesures de prévention, ça n'a pas été fait. On en attend, on fait des essais. Le ministère s'éventer que la France, c'est le pays qui a fait le plus d'études de recherche clinique sur les médicaments. On n'a toujours pas des résultats. Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé à ce moment-là, a dit devant la commission parlementaire « On était prêt, on avait anticipé, je n'ai rien à me reprocher, on a été même meilleur que les autres. » Le général Gamla, il a dit la même chose à un moment de la débâcle de 40. On était prêt, mais on n'avait rien fait. C'est terrible d'entendre ça. Comment ça, c'est terrible ? Est-ce qu'au fond, vous l'accuser de mentir ? Vous dites quoi ? Je pense qu'elle n'a pas pris la mesure de la chose. Elle n'est pas une spécialiste des maladies infectieuses. Elle a été mal conseillée. C'est ça que je reprochais. Dans mon livre, si vous regardez, j'explique comment on a démantelé toutes les structures qui étaient capables de gérer l'urgence sanitaire pour des raisons d'économie, de soi-disant de séparation des pouvoirs et des experts. On a demandé à des experts qui n'étaient pas du tout faits pour l'urgence sanitaire. Ce sont des experts du SIDA qui géraient les choses à long terme. On va faire des études, on aura les résultats à la Saint-Glinglin. Quand tout le monde sera mort, on comptera les morts et on vous donnera le traitement qu'il faut. – Oui, mais là, vous êtes en proie aux attaques du collège de déontologie, du conseil de l'ordre qui vous saisit. – Pour l'instant, je n'ai aucune attaque. J'ai eu une invitation cordiale du conseil de l'ordre pour une rencontre confraternelle. Ce sont quand même des collègues, avant même d'avoir lu mon livre, qui ont été dire au conseil de l'ordre que j'avais diffamé. Ils ont mis dans ma bouche des propos absolument horribles, y compris sur des plateaux de télévision que je n'ai jamais… – Quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? – Non, mais je ne veux pas le dire là, c'est dans le domaine public, je ne veux pas attaquer telle ou telle personne. Mais franchement, il y a des propos totalement scandaleux, même diffamatoires vis-à-vis de moi. Et ça a été balancé comme ça au conseil de l'ordre, à l'assistance publique. – Donc vous demandez, vous, à être entendu par le conseil de l'ordre ? – Bien sûr, de toute façon, je vais aller les voir. C'est très important que je puisse discuter avec eux, d'expliquer mon point de vue. Je n'ai diffamé personne, je n'ai fait aucune atteinte au code de déontologie. Code de déontologie, c'est de diffamer quelqu'un dans sa pratique, d'avoir des pratiques… Moi, je suis fier de ce que j'ai fait avec mon équipe à Garches. On a quand même, en France, avec Marseille, à l'hôpital de Garches, c'est là où il y a eu le moins de décès chez les patients hospitalisés. Je suis fier de ce résultat. – Parce que vous leur avez donné de l'hydrochloroquine ? – Bien sûr, on l'a fait dans le cadre du décret puisqu'on était un peu encadré, mais chez les gens qui étaient hospitalisés, qui étaient avec un pneumonie, qui avaient besoin d'un peu d'oxygène, on les a traités systématiquement par hydroxychloroquine, azithromycine. Le jour où on a commencé à faire ça, il n'y avait plus, beaucoup moins de passages en réanimation et de décès. C'était spectaculaire. Même les aides-soignants, les infirmiers de mon service l'ont vu du jour au lendemain. Évidemment, mes collègues qui ont interdit partout dans certains services l'hydroxychloroquine m'en veulent parce que maintenant, les résultats, ils éclatent au grand jour. – Oui, ils vous en veulent aussi parce que vous avez dit qu'il y avait des conflits d'intérêts et que parce que vous avez dit qu'en fait, ils étaient en gros achetés par des labos. – Ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier. Il y a eu, vous savez, déjà des articles dans Mediapart, dans Marianne. Je ne suis pas le premier à avoir mis ça en avant. Mais on a le droit, parce qu'Olivier Vérance, qui m'a choqué le jour, il a dit oui, mais ces liens d'intérêts sont tout à fait légaux. Un lien d'intérêt légal. Un médecin a le droit de travailler pour l'industrie, il le déclare, OK, bon. Mais à partir du moment où il est dans une commission nationale qui va décider de la santé publique, de la peau des Français, à toucher de l'argent, il doit, si normalement il a un comportement éthique, se retirer en disant, désolé, là, j'ai touché de l'argent de ce laboratoire et sa molécule peut être discutée parmi les options de traitement. Je ne peux pas siéger. Et le ministre, et j'en veux beaucoup au ministère de la Santé, aurait dû vérifier, avant de s'appuyer sur ses experts, que ce soit le conseil scientifique, que ce soit le conseil de la santé publique, où beaucoup ont des conflits d'intérêts majeurs avec les laboratoires, dont le laboratoire Gilead, ou même à Vic et à Bott, qui sont concernés là-dedans, ils auraient dû vérifier et les exclure de ces commissions. Ça, c'est passible de la justice. Ce n'est pas normal. Et les Français sont en colère parce qu'ils voient que l'industrie pharmaceutique a infiltré dans le monde de la santé. Quand on voit que le remdesivir... – Pour finalement, vous dites, pour favoriser un traitement, un vaccin, c'est pour ça que Raoult et vous, d'ailleurs, on vous dit, vous êtes le nouveau Didier Raoult, c'est pour ça qu'au fond, vous êtes l'objet, presque, vous l'avez dit aussi, de menaces, presque de menaces. – Pas contre moi. Je trouve des menaces, bon, ils veulent me faire peur, mais je n'ai pas peur parce que je suis serein. Tout ce que je dis est vérifié. Il n'y a aucun souci. Effectivement, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, ça ne coûte rien. Ils veulent absolument caser le remdesivir qui est une molécule qui a montré qu'elle ne marchait pas du tout sur la mortalité. Ils ont quand même truqué aux États-Unis l'étude en cours de route quand ils voyaient que ça ne marchait pas sur la mortalité. Ils ont changé les critères d'évaluation. – Donc on a menti en disant que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. – Eh oui, parce que l'hydroxychloroquine, ça marche. C'est prouvé, l'étude de Raoult, elle est parfaite. Quand on dit qu'il fallait un placebo pour le démontrer, je rappelle que l'OMS a écrit des rapports quand est-ce que c'est éthique ou pas de donner un placebo. À partir du moment, moi, en Chine et sur les premières études de Raoult, on voyait que la chloroquine marchait, c'était plus éthique de faire un placebo. Et l'étude de Raoult, sur le plan scientifique, elle est parfaite. Maintenant, ce que je trouve dégueulasse, c'est que mes collègues disent « Oui, mais à Marseille, Raoult, il a planqué les malades graves et il ne les a pas mis dans l'étude. Il les a envoyés ailleurs pour mourir. Les malades graves de Marseille auraient pris le train pour aller mourir dans une autre ville où ils les auraient jetés dans la Méditerranée. » C'est honteux, ces propos. L'équipe de Didier Raoult n'est pas tout seul. Ce n'est pas un cinglé dans son coin. Il a toute une équipe de professeurs remarquables. Aujourd'hui, vous vous entendez très bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, on est en conflit, mais il a une personnalité qui n'est pas toujours facile. Mais bon, on se respecte mutuellement. C'est quand même quelqu'un qui a été un grand scientifique et que je respecte énormément. Et il faut arrêter de le faire passer pour un gourou parce qu'il a les cheveux longs et de la barbe. Oui, mais je vous pose une question simple. 29 843 morts. C'est le dernier bilan que nous avons. Vous, vous dites, Christian Perron, on aurait pu éviter combien de morts dans ce nombre-là ? Je vais vous pardonner, Tchis, j'en ai donné. Je compare. Si vous regardez, parmi les H.U. de Marseille, chez les gens hospitalisés, c'est 3 % de décès. En France, c'est 20 % de décès. Si vous comparez le Portugal et l'Espagne, qui sont très proches. L'Espagne, on dit, on n'a pas donné de consigne de traitement, on n'a pas recommandé la chloroquine. Le Portugal, dès le début, ils ont dit aux médecins, tout le monde sous chloroquine dès qu'il y a un début de pneumonie. Ils ont une létalité qui est ridicule, quelques pourcents. Pareil au Maroc, pareil. Et ce qui est, je trouve très surprenant, c'est que les pays les plus riches, qui ont été le plus sous l'influence de l'industrie pharmaceutique, sont les pays où la mortalité est la plus élevée. C'est très choquant. Quand on dit que la France était la meilleure médecine du monde, la médecine française est tombée dans le caniveau. Heureusement que les médecins généralistes français, c'est eux qui ont tenu la barque. Avec tous les soignages, je leur rend hommage. Vous dites que la médecine française est tombée dans le caniveau. Reprends votre expression. Oui, parce que regardez la létalité en France du Covid est la plus élevée du monde. 18,4% contre 5% aux Etats-Unis, moins de 5% au Brésil. Donc il y a beaucoup de désinformation là-dessus. La France a été extrêmement mauvaise. Et comme par hasard, c'est le seul pays au monde d'avoir interdit l'hydroxychloroquine. Bon, maintenant, je sais qu'aux Etats-Unis, Fauci a repris la main en interdisant aussi l'hydroxychloroquine aux Etats-Unis parce qu'il était furieux de voir que les traitements marchaient très bien aux Etats-Unis, que la létalité était faible aux Etats-Unis parce que lui, il veut la promotion du remdesivir et du vaccin. Oui. Vous dites aujourd'hui, on ne me fera pas plier, au fond. Je disais, votre livre est en tête des ventes. Ça énerve tout le monde. Ça énerve tout le monde. Mais vous l'assumez ? J'assume totalement parce que je suis très serein. Tout ce que je dis est prouvé. Il faut lire le livre. On vous accuse de tout. On vous accuse même de complotisme. J'ai lu ça. Oui, oui. Moi, je m'en fous de ces accusations. Ça se soit tellement aux yeux des Français aujourd'hui. Avant, les Français faisaient confiance dans leur médecine. Et je remange à 99% des médecins sont remarquables en France. Mais il y a une petite élite qui travaille main dans la main avec l'industrie, qui sont des leaders d'opinion, qui ont manipulé un peu tout le monde. Et c'est ça que je dénonce. Moi, je ne peux pas accepter qu'on joue avec la santé des Français. Les Français sont très en colère aujourd'hui. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé. Et moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Donc, je n'ai pas à rougir. J'irai répondre amicalement à mes amis du Conseil de l'ordre des médecins. Il n'y a aucun problème. Vous ne craignez pas de sanctions ? Comment on peut me sanctionner alors que j'ai guéri plus de gens que partout ailleurs en France ? J'ai respecté le serment d'Hippocrate. Il y en a qui l'ont oublié, je pense, là-dedans. C'est le malade avant tout. Plutôt que de se mettre de l'argent dans la poche. Donc, là, franchement, si on me reproche, je n'ai attaqué aucun médecin. Je n'ai fait aucune diffamation. Je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher. Et les Français, je peux vous dire, ils sont tous derrière moi. Je reçois des témoignages de médecins jeunes, de mes anciens élèves, d'anciens académiciens de médecine, de médecins... Du ministère de la Santé, non ? Oui, même des gens qui ont travaillé au ministère de la Santé. Non, mais de l'heure actuelle, vous avez des soutiens ? Pour l'instant, non. Mais ça viendra peut-être. Mais vous ne pouvez pas imaginer tous les jours les centaines de mails de toute la société de médecins qui me disent « Bravo, on se reconnaît dans ce que vous dites. Continuez votre combat pour la justice. » Les Français me demandent « Aillez voir clair. » Ils n'en peuvent plus de ces magouilles, c'est tout. Oui, mais c'est en même temps très violent de dire à quelqu'un qui a perdu un proche « Ce proche aurait pu être sauvé. » Mais je l'ai dit avant. C'est violent, oui. C'est violent, mais je l'ai dit avant que ça se passe. On ne m'a pas écouté. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je suis allé dans les médias au début pendant quelques semaines espérant faire changer un peu le gouvernement. Rien n'a changé. Le président est allé à Marseille. J'espérais que ça allait changer quelque chose. Il ne s'est rien passé. J'ai dit « Ce n'est plus la peine que j'aille dans les médias. » C'est pour ça que j'ai pris un peu de recul pour écrire ce livre, pour exprimer ma colère. Cette colère, ce n'est pas ma colère à moi. C'est tous les Français qui sont en colère, qui découvrent ça aujourd'hui. C'est tout. Je suis très fier de ce que j'ai fait. J'assume totalement. Merci beaucoup, Christian Perron. Parole est libre sur ce plateau, comme pour vous, comme pour tous les invités, bien sûr. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, publiée chez Albain Michel ? Je rappelle que vous êtes le chef des maladies infectieuses de l'hôpital de Garche. Merci d'avoir été notre invité. Merci. 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 Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'humour du temps vous est présenté par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Les numéros du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 2 1 3 2 1 2 3